... Voilà, alors, bonjour à toutes et tous. Je crois qu'aujourd'hui, on est assez bien entre nous, et ça fait plaisir de vous retrouver, entre nous, entre Prospero, puisque notre invité est du centre et bien du centre. Je dois cela dit à demi-excuser, Laurent, j'ai expliqué pourquoi à demi-excuser. Donc, Laurent n'est pas présent parmi nous, mais il est bien présent par Teams. Comme on a le PowerPoint de Jeanne-Marie, vous ne le voyez pas apparaître en gros plan à l'écran, mais il nous suit, il est là, on voit sa petite vignette, donc il est bien présent. Je dois aussi excuser Miranda, qui a le Covid ou post-Covid, et qui, donc, ne pouvait pas nous rejoindre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, on accueille Jeanne-Marie. Je vais quand même la présenter, même si vous la connaissez. Donc, Jeanne-Marie Roux est philosophe. Jusque-là, je ne vous apprends rien du tout. Elle est à la fois spécialiste de philosophie, dite philosophie du langage ordinaire, et de phénoménologie, puisqu'elle a consacré sa thèse à une lecture croisée des figures d'Austin et de Merleau-Ponty. Elle est au centre Prospero depuis son séjour post-doctoral parmi nous, et en recherchant les dates pour préparer cette petite présentation, je me suis rendu compte que ça faisait quand même déjà depuis 2016, voilà, le temps passe. Donc, entre 2016-2019, Jeanne-Marie était post-doctorante ici, financée par une bourse Marie Curie Co-Fund, et puis, elle est toujours au Prospero aujourd'hui, à notre grand plaisir, grâce à son titre de professeur invité à Saint-Louis, où elle donne plusieurs cours de philosophie actuellement. Alors, parmi ses publications nombreuses, je ne vais pas toutes les citer, je relève deux ouvrages de monographie, Le corps de Platon à Jean-Luc Nancy, paru de Jean-Luc 2011 aux éditions Erol, et Les degrés du silence du sang chez Austin et Merleau-Ponty, qui est l'ouvrage de la thèse, en 2019 chez Peters. Et puis alors, un numéro thématique des cahiers philosophiques qui s'intitulait Les limites du langage, en 2019, co-dirigé notamment avec Anaïs Joma, qui est aussi membre du Prospero, comme vous le savez, sans oublier le collectif co-dirigé avec Martin Maes, aussi membre éminent du Centre Prospero, un collectif qui va s'intituler Le performatif sans ses usages, qui est apparaître aux éditions de la Sorbonne, de façon, on l'espère, tout à fait imminente. 1er janvier 2024. C'est vraiment en cours. C'est vraiment, vraiment. Effectivement, concrètement. On l'attend, voilà. On est impatients de voir apparaître ce volume qui est issu des travaux du Prospero, pour ceux qui n'auraient pas l'historique. C'était des journées d'études qui avaient été organisées sur le concept de performatif, notamment pour une discussion entre philosophes de la tradition analytique et philosophes, on va dire, continentaux. On le sait, les étiquettes sont discutables. Et ça a donné lieu à des travaux très intéressants qui ont donné lieu à ce collectif qu'on attend maintenant, effectivement, depuis quelque temps. Et on se réjouit d'autant plus de le voir apparaître. Voilà. Bien, Jeanne-Marie, aujourd'hui, tu nous poses une question faussement évidente. Peut-on parler en contexte ? Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence, déjà. Et merci pour l'invitation. Je suis évidemment particulièrement heureuse de parler dans ce contexte, que ce soit le contexte d'énonciation aujourd'hui, pour moi, dans le cadre de ce P61, où, effectivement, on a déjà eu tant d'échanges intéressants, riches, animés. Donc, voilà, je me réjouis de vous présenter quelques, disons, propositions théoriques sur ce thème de la contextualisation de nos énoncés et de vous entendre réagir à ce que je vais vous proposer. Alors, la petite photo, là, aura un sens que vous comprendrez un peu plus tard. D'accord, c'est pas juste pour le plaisir de mettre les doudous sur un écran, même si c'est un grand plaisir, bien sûr. Donc, mon exposé va consister à poser d'abord, ce qui constitue à mes yeux, donc, depuis ma perspective, en l'occurrence, de philosophie du langage, le problème majeur de la mise en contexte et, donc, de vous présenter ce qui peut nous faire douter qu'une telle chose soit possible, la mise en contexte. Ensuite, évidemment, je vais essayer, non pas véritablement de résoudre ce problème, mais de préciser ce qu'il est nécessaire de penser pour que quelque chose comme une mise en contexte d'un énoncé, une contextualisation ou une recontextualisation, soit un geste théorique, sensé et légitime. Donc, mon plan, très rapidement, il est très simple. Je vais d'abord vous poser le problème de la mise en contexte. Ensuite, je vais affronter ce problème en suivant un parcours, un chemin de pragmatisation croissante du langage qui va nous mener, donc, là, mon guide va être François Ricanati, une fois n'est pas coutume, qui va nous mener du littéralisme au contextualisme radical. Et enfin, je vous présenterai dans une troisième partie un peu plus courte ce qui rend possible, selon moi, une véritable pensée de la mise en contexte et qui est, je crois, la nécessité de penser la propre sensibilité à l'occasion, la propre contextualisation de la mise en contexte. D'accord ? Bon, ça va s'éclairer, j'espère. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer, donc, par poser le problème de la mise en contexte. Alors, comme cela se trouve présenté dans d'innombrables textes, je ne vais pas y passer du temps, la philosophie de l'esprit du XXIe siècle, qui se prolonge à mains égards au XXIe siècle, rapporte fréquemment, donc, le sens des énoncés, la signification des énoncés à des propositions, des propositions qui sont celles-mêmes elles-mêmes indexées sur le réel, pardon, via des conditions de vérité qui sont déterminées. Et donc, selon ces conceptions, c'est la première citation que je vous ai mise, qui est tirée d'un article de Bruno Ambroise, donc, selon une telle conception, la signification des mots suffit à elle seule à déterminer quelle est la bonne application d'un énoncé composé de ces mots en ce qu'elle fixe ses conditions de vérité. La réciproque de cette conception que Tyler Burge qualifie de sémantique des conditions de vérité, c'est l'idée, qui s'en déduit logiquement, donc, c'est l'idée que l'on peut étudier la signification des mots dont sont composées nos phrases en se contentant, pour l'essentiel, de rechercher leurs conditions de vérité, et donc, sans considérer les différentes choses que l'on fait avec eux. Cette position, par exemple, elle se trouve défendue par quelqu'un comme Donald Davidson, qui écrit, c'est la deuxième citation, une signification littérale et des conditions de vérité littérales peuvent être assignées aux mots et aux phrases, indépendamment de leur contexte d'usage particulier. Alors, j'attire votre attention ici, j'y reviendrai plus tard, sur le concept de la lettre, la lettre auquel il faut associer l'adjectif littéral. Selon cette sémantique, à chaque énoncé correspond une signification littérale, indépendante de son contexte d'usage, que l'on peut déterminer, à partir de la signification elle-même littérale, de nos mots, les unes et les autres, ces significations, étant relatives aux conditions de vérité de nos énoncés, et c'est surtout ça qui compte, indépendantes, a priori, du contexte où l'on en use. Alors, je vais vous donner un exemple qui est tiré, qui est un exemple authentique, qui est pris par deux auteurs, Capelonne et Leport, vous allez voir le bon goût de cet exemple, je vous le donne. Imaginons un locuteur qui énonce « Il n'y a aucune fille française. » « There are no French girls. » L'idée est que ce locuteur, donc l'idée dans cette sémantique des conditions de vérité, l'idée est que, en énonçant cette phrase, « Il n'y a aucune fille française », ce locuteur peut affirmer par le moyen de cette énonciation qu'il n'y a aucune fille française dans la chambre 401. Mais, ce que l'énoncé signifie est précisément la proposition selon laquelle il n'y a aucune fille française. Sans plus. Donc voilà, l'exemple est particulièrement mauvais goût. Et donc, effectivement, si on évaluait les théories philosophiques au prisme du choix des exemples qu'elle privilégie, je pense que cette théorie partirait avec un lourd désavantage. Mais, je vais essayer de ne pas me contenter de cette intuition morale et de mener une argumentation un petit peu plus approfondie. Heureusement, je ne suis pas seule pour faire cela, car cette conception a été fortement contestée au cours du second XXe siècle, dès lors que s'est développée une prise de conscience croissante du fait que le matériau linguistique effectif n'était pas constitué de phrases, mais d'énoncés. Bon, ça, il le savait déjà. Mais surtout, que la prise en compte du niveau de l'énonciation était indispensable à la compréhension de la signification de nos énoncés. C'est-à-dire qu'on a pris en compte de manière croissante le fait que le niveau de la phrase n'était pas autonome d'un point de vue sémantique. On peut en effet considérer qu'au mi-temps du XXe siècle, du XXe siècle, pardon, à partir des années 50, un peu avant, après, a eu lieu ce qu'on appelle parfois le tournant pragmatique, le tournant pragmatique en philosophie du langage. Et quand je parle de philosophie du langage, là, je ne parle pas seulement de philosophie du langage analytique, comme on a tendance parfois à le restreindre. Donc ici, quand je parle de pragmatique, le terme pragmatique doit être référé non pas au pragmatisme, mais à la pragmatique, donc, qui constitue cette perspective de recherche sur le langage qui est née en réaction au projet d'élaboration d'une langue idéale qui se déployait jusqu'alors sur la base de la condamnation de notre langage coutumier, de notre langage quotidien. La contre, donc, la pragmatique a mis au premier plan la mise en œuvre concrète de la parole, c'est-à-dire la parole en tant qu'elle est un acte, qu'elle est un geste, qu'elle s'inscrit dans un discours, c'est-à-dire en tant qu'elle constitue toujours un usage circonstancié, singulier du langage. Le fait de parler d'acte, de geste, de discours, tout ça, ce n'est pas neutre, mais ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Ce qui compte là, c'est d'insister sur le fait qu'on a mis de plus en plus au premier plan l'usage du langage dans des circonstances toujours particulières. Et corrélativement, évidemment, il est apparu de plus en plus essentiel d'intégrer et de prendre en compte les circonstances de cet usage dans l'analyse du discours, ce qui a porté l'attention théorique sur ce que l'on appelle plus techniquement la situation ou le contexte de chaque énoncé. Je reviendrai plus loin sur ces concepts. Donc, je vais rappeler trois définitions de base pour être tout à fait clair, pour qu'on ait le même lexique. Je vais me référer ici aux définitions que l'on trouve dans le nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, la nouvelle édition édité par Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer qui date de 1995. Je le précise parce que je reviendrai un peu plus tard. Alors, un énoncé. Un énoncé, c'est un segment de discours produit par un locuteur en un lieu et un moment déterminé ou bien, on veut dire aussi, une réalisation particulière d'une phrase par un sujet parlant déterminé en tel endroit à tel moment. Une phrase, c'est l'entité linguistique abstraite dont cet énoncé est une réalisation particulière. Et enfin, une énonciation, c'est l'événement historique constitué par le fait qu'un énoncé a été produit, c'est-à-dire qu'une phrase a été réalisée. Donc, Ducrot, dans un recueil de textes qui s'intitule Le dire et le dit, explique ainsi ce que le linguiste peut prendre pour observable, c'est l'énoncé, considéré comme la manifestation particulière, comme l'occurrence hic et nunc d'une phrase. Supposons que deux personnes différentes disent il fait beau ou qu'une même personne le dise à deux moments différents, on se trouve en présence de deux énoncés différents, de deux observables différents, observables que la plupart des linguistes expliquent en décidant qu'il s'agit de deux occurrences de la même phrase française définies comme une structure lexicale et syntaxique et dont on suppose, c'est une supposition, qu'elle leur est sous-jacente. Donc, ce sont les, disons, les, les bases lexicales que je vais utiliser dans cet exposé et donc, par rapport à la conception littéraliste que je vous ai présentée juste avant, donc, par rapport à cette conception selon laquelle une signification littérale et des conditions de vérité littérales peuvent être assignées aux mots et aux phrases indépendamment de leur contexte d'usage particulier, la prise en compte de la dimension pragmatique du langage consiste à dire qu'il y a une sous-détermination de l'énoncé par la phrase et donc qu'il est nécessaire de prendre en compte la situation d'usage de la phrase pour interpréter l'énoncé pour en comprendre la signification. D'accord ? Cette prise de conscience, je l'ai dit, a été de plus en plus large au cours du second XXe siècle, comme on atteste par exemple le diagnostic posé par Ducrot et Schaeffer dans cette nouvelle version du dictionnaire encyclopédique qui date de 1995, pardon, où ils prennent acte, c'est ça qui m'intéresse, d'un changement majeur dans les théories de l'énonciation depuis la première version, la version de 1972, d'accord ? qui était elle-même édité par Ducrot et Todorov. Donc, il y a une nouvelle édition du dictionnaire et je les cite, le dictionnaire encyclopédique déclarait en 1972 que l'énonciation n'a jamais été au centre de l'intérêt des linguistes. La situation a bien changé à cause notamment du retentissement qu'ont eu d'une part le numéro 17 mars 1970 de langage dirigé par Todorov et d'autre part les sections 5 L'homme dans la langue des deux volumes des problèmes de linguistique générale de Benveniste et ils enchaînent avec une série de références notamment aux travaux de Dominique Magno, Antoine Cullioli, Ducrot, Calbra Torricioni mais aussi à François Ricanati donc qu'on va retrouver un peu plus tard. Et ils font une ouverture aussi vers les recherches américaines consacrées au sujet. De fait, le constat de la prise en compte croissante de la dimension pragmatique du langage dans la théorie du langage semble tout aussi pertinent pour la philosophie du langage de tradition analytique. François Ricanati en témoignait dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 2020. Je lis la citation. A partir des années 1930 et 1940 marquées notamment par l'évolution des idées de Ludwig Wittgenstein tout un courant de la philosophie du langage s'est attaché à souligner ce qui distingue les langues parlées des langues formelles de la logique. Les langues formelles de la logique. C'est un problème d'accord. Ce mouvement a culminé dans les années 50 avec ce qu'on a nommé la philosophie du langage ordinaire. L'idée était qu'il fallait décrire le langage ordinaire au lieu d'essayer de le réformer à la lumière d'un idéal logique étranger à sa réalité fondamentale. D'écrire et non prescrire, regarder le langage tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Ce qui distingue radicalement les langues parlées des langues formelles de la logique c'est en particulier la dimension pragmatique. Le fait qu'en parlant nous accomplissons des actes sociaux qui vont au-delà de la communication des propositions vraies ou fausses. La théorie des actes de parole est plus généralement ce qu'on a appelé la pragmatique s'est imposée comme un composant nécessaire du théorie globale du langage. Les philosophes du langage ordinaire ont mis l'accent sur l'activité de parole qu'ils nomment le discours et dont le langage conçu comme un répertoire de formes n'est que l'instrument. Les formes sont inertes, elles prennent vie dans cette activité qu'est le discours et qui doit être l'objet premier de l'annexe. et j'ajouterai pour finir même si c'est beaucoup moins documenté dans la littérature et en fait une partie de ma recherche consiste à combler ce manque que l'on peut aussi identifier un tel tournant pragmatique dans la philosophie dite continentale du langage où depuis les années 50 l'inflexion a été mise sur les concepts de parole dans la phénoménologie ou de discours sous l'impulsion de Foucault etc. Bon. Ça c'est le paysage si vous voulez et ce paysage est assez évident cette pragmatisation de la théorie sur le langage est une évidence mais son extension et c'est là que je veux en venir son extension et ses conséquences ne le sont aucunement c'est à dire qu'en particulier les conséquences qu'il faut en tirer quant à la signification de nos énoncés est hautement controversée. En effet dès lors que l'on a adopté une perspective pragmatique la sémantique ou plus précisément son autonomie par rapport à la pragmatique devient une hypothèse. Comme l'écrit là encore Ducro dans un texte beaucoup plus ancien où d'ailleurs son lexique n'est pas tout à fait fixé et d'ailleurs il dit lui-même que là le terme d'énoncer n'est pas utilisé de manière très rigoureuse il dit la chose suivante Dans la mesure où je comprends une langue je suis capable d'attribuer une signification et par suite de trouver des synonymes aux énoncés proposées hic et nunc mais décider quelle est la signification de l'énoncer hors de ces occurrences possibles c'est là dépasser le terrain de l'expérience et de la constatation et faire une hypothèse peut-être justifiable mais qui en tout cas a besoin d'être justifiée. Croire qu'on peut éviter cette difficulté à l'aide d'une espèce d'expérience imaginaire qui consiste à essayer de se représenter l'effet éventuel de l'énoncer s'il était prononcé hors contexte c'est se tromper soi-même car ce qu'on appelle une occurrence hors contexte ce n'est qu'une occurrence dans un contexte artificiellement simplifié et il n'est nullement nécessaire que la signification constatée dans ces conditions permette de comprendre les significations enregistrées dans les contextes naturels. Donc, si nous ne comprenons de fait les énoncer qu'en contexte l'idée qu'il puisse exister quelque chose comme des phrases et surtout quelque chose comme des significations associées à ces phrases présuppositions qui donnent sens au concept de phrase devient une hypothèse théorique. Or, il me semble qu'il y a là un enjeu majeur relatif à la demande de mise en contexte et de recontextualisation des énoncés cette demande sur laquelle porte notamment ce séminaire. Car, lorsqu'on appelle à contextualiser ou à mettre une citation dans son contexte on semble présupposer que cette citation serait en l'état actuel des choses hors de son contexte ce qui suppose qu'elle aurait quelque chose comme un contexte à elle qui ne serait pas son contexte actuel. Mais de quoi parle-t-on alors ? Car ce à quoi on a toujours affaire c'est toujours à une phrase lue ou proférée c'est-à-dire comme le dit Ducrot à un énoncé hic et nunc à un énoncé qui, par définition est toujours en contexte dans le contexte où, de fait, il est énoncé. À ce titre on peut considérer qu'on ne parle et qu'on n'écrit jamais qu'en contexte et qu'à ce titre la désynchronisation semble être une impossibilité de droit. Notons que même si on insiste dans les deux cas sur notre irréductible situation au présent ce n'est pas la même idée que de dire que l'anachronisme serait consubstantiel à tout acte de lecture ou de compréhension car l'idée même d'anachronisme suppose un décalage qui est précisément ce dont j'essaie de penser la possibilité logique. De fait, doit-on objecter la demande même de mise en contexte et de contextualisation suppose qu'il pourrait y avoir une distorsion, un écart possible entre le contexte et ce dont il est le contexte. Mais qu'est-ce ? Quelle est cette chose dont le contexte est le contexte ? Il semble que ce ne puisse précisément pas être un énoncé puisqu'un énoncé est toujours produit en contexte. Alors, serait-ce une phrase en tant qu'abstraction théorique ? Mais si c'est une phrase qu'il s'agit toujours de remettre dans son contexte, le problème est qu'une phrase par définition n'a pas de contexte. En ce sens, si l'on en restait là et que l'on interprétait une citation soit comme un énoncé soit comme une phrase, l'idée qu'il faudrait mettre une citation dans son contexte serait soit tautologique soit absurde. Il est clair pourtant et l'argumentaire du séminaire pointe ce problème là encore, que la demande de contextualisation des énoncés est essentielle. Quel est le cœur même de la démarche historique par exemple ? Refuser toute légitimité à cette demande ce serait renoncer à l'idée qu'il pourrait y avoir une part d'étrangeté et une distance qui nous séparent a priori du discours, texte, œuvre ou autre face auquel nous nous tenons et que le travail de l'historien ou de l'interprète de manière générale est précisément de réduire cette part d'étrangeté ou plus précisément de l'objectiver. Ce qui, je pense, est en fait une manière de la réduire puisque l'étrangeté n'est jamais, je crois, que le nom de notre ignorance et de notre incompréhension à son égard. Donc, avant toute chose, j'aimerais essayer de vous rendre sensible au fait qu'il n'est pas si aisé de comprendre sur quoi porte, d'un point de vue linguistique, la demande de contextualisation. En réalité, tout mon exposé consiste en ceci, donner sens à cette demande de contextualisation. une piste de réponse assez triviale du reste, vous avez tous fait l'objection dans votre tête, dans votre fort intérieur, serait qu'une citation par définition n'est pas n'importe quelle phrase. C'est une phrase extraite, les guillemets l'indiquent, d'un énoncé précis et donc d'un contexte d'énonciation précis, même si nous ignorons tout de celui-ci et qu'il reste implicite. C'est donc une phrase qui est rapportée à un contexte d'énonciation précis, un contexte qui n'est pas le contexte présent. La langue permet que, dans le contexte présent, soit fait référence à d'autres contextes. Mais tout le problème est de comprendre quels sont le sens et les modalités exactes de cette opération de décentrement. Remettre une citation dans son contexte consisterait donc à remettre la phrase dans son contexte d'énonciation ou d'écriture initiale. Donc, pour donner un sens logiquement tenable à l'idée de contextualisation, de recontextualisation, il faudrait donc considérer qu'elle présuppose non pas que la citation à contextualiser serait en l'état dépourvu de contexte, puisqu'elle en est nécessairement dotée, puisqu'elle fait partie de notre matériel linguistique, mais qu'elle est prise dans un contexte qui n'est pas le sien et qu'elle est donc non pas à contextualiser, mais bien à recontextualiser. Mais alors, le problème se trouve déplacé. Car se trouve alors présupposée une distinction, ça va être ça le cœur du problème, une distinction entre ce qui ne serait pas le contexte d'un énoncé et ce qui serait son contexte. Ce qui pourrait laisser penser qu'il y a une association injective, pour ceux qui savent plus ce que c'est, l'humi et le tsuma, une association injective entre chaque citation et ce qui serait son contexte. A chaque situation, il y aurait un contexte associé. Remettre une citation dans son contexte consisterait alors à retrouver l'énoncé original et donc à retrouver l'appariement originaire entre une phrase et son énonciation, en leur remettant donc dans son contexte originaire. Mais son contexte, quelle est donc cette drôle de créature ? Le problème est que le contexte d'un énoncé est a priori un être indéfini, illimité, infini. S'il s'agit d'y intégrer toutes les circonstances qui peuvent jouer dans l'interprétation du sens d'un énoncé, il est loisible de considérer que c'est un ensemble a priori infini. De là provient du reste l'entente extrêmement large que les linguistes se font du concept de situation de discours. Je cite là encore le nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, qui est donc mon livre préféré, aujourd'hui en tout cas, dans ce contexte. on appelle situation de discours l'ensemble des circonstances au milieu desquelles a lieu une énonciation écrite ou orale. L'ensemble des circonstances. Il faut entendre par là l'entourage physique et social où elle prend place, l'image qu'en ont les interlocuteurs, l'identité de ceux-ci, l'idée que chacun se fait de l'autre, y compris la représentation que chacun possède de ce que l'autre pense de lui, et réciproquement, j'imagine, on peut continuer, les événements qui ont précédé l'énonciation, notamment les relations qu'ont eues auparavant les interlocuteurs et les échéances de paroles où s'insèrent l'énonciation en question. Si l'on ajoute ici la conception focalienne du discours qui désigne le système d'énonciation dans sa globalité, on voit que la situation de discours est un concept de fait extrêmement large. A ce titre, la pragmatisation de la théorie du langage semble pouvoir faire dépendre la signification d'un énoncé non seulement de ce que l'on peut appeler son co-texte, donc l'entourage linguistique d'un élément, d'une unité phonique dans un mot, d'un mot dans une phrase, d'une phrase dans un texte, mais aussi d'une situation qui inclut un nombre a priori infini et contingent de circonstances. Mais alors, on pourrait penser qu'il est parfaitement absurde de vouloir rapporter chaque énoncé à son contexte comme s'il y avait là quelque chose dont on pourrait tracer les contours et dont on pourrait rendre compte exhaustivement. C'est à cette impression d'absurdité, à cet abîme que se confrontent, m'a-t-on dit, les étudiants qui apprennent à réaliser un commentaire de texte historique au début de leurs études. Tout commentaire doit commencer par la mise en contexte du document. Mais quels éléments sélectionner ? Toute une époque n'est-elle pas impliquée dans tout document ? Peut-on donc parler et donc penser en contexte je reviens au titre de mon exposé. Pour justifier évidemment ce titre provocateur, un peu forcé en réalité, ce que je viens de présenter suggère qu'il y aurait deux possibilités. Soit toute parole serait évidemment en contexte s'il s'agit de la sienne, du sien pardon. Ce qui priverait bien sûr la demande de contexte de sa pertinence. De même qu'il paraît très absurde que quelqu'un dans l'assistance me demande de parler plus fort avec ma voix. Soit, ça c'est l'autre possibilité, à l'inverse, une parole serait incapable de rejoindre un autre contexte que le sien dès lors que cette demande semble être une demande infinie, impossible à satisfaire et donc une demande vide. pour que la demande de recontextualisation ne soit pas vaine, pour qu'elle ne soit pas vide de sens, il faut pourtant qu'en quelque manière il y ait un sens à rapporter un énoncé à un contexte qui ne soit pas le contexte présent et que l'on pourrait en quelque manière déterminer au sens où on pourrait le distinguer à minima d'un contexte qui serait inadéquat, inadapté. Il faut en somme que l'idée que l'on puisse redonner à la citation son sens original ou du moins un sens qui soit pertinent, un sens adéquat, ne soit pas absurde et donc puisqu'aucun énoncé ne prend son sens qu'en contexte qu'il soit possible de déterminer qu'il convient de rapporter la citation à tel contexte d'énonciation et non à tel autre. Et c'est là donc que je me raccroche, qu'on retrouve les débats dont je vous parlais sur les différentes variantes du pragmatisme. car, j'espère que j'ai été clair là-dessus, il s'agit pour nous de comprendre, c'est la question qui est posée là après ce titre en gris, il s'agit de comprendre dans quelle mesure et sous quelle forme la situation intervient dans la signification d'un énoncé. Qu'est-ce qui d'une situation d'énonciation donnée est investie et mise en jeu dans la signification d'un énoncé ? On a besoin de le comprendre pour savoir comment se rapporter à cette situation et dans quelle mesure on doit s'y rapporter pour comprendre, pour remettre l'énoncé dans son contexte. La question de la contextualisation nous impose d'affronter cette question théorique. Or, c'est précisément la question qui est en jeu dans les différentes variantes du pragmatisme et sur lesquelles elle se différencie. On pourrait répondre, comme cela est encore une fois suggéré dans l'argumentaire, que le contexte doit être, je cite l'argumentaire, constamment renégocié entre l'auteur et le lecteur avec le texte pour tiers médiateur. Alors certes, il n'y a pas d'évidence a priori quant à ce qui constituerait le contexte d'un énoncé. Il n'y a là nulle donnée évidente puisque le champ des circonstances pertinentes est a priori infini. Mais qu'il n'y ait là nulle détermination évidente a priori ne signifie pas, selon moi, que le contexte ne soit à faire que de négociations interpersonnelles et de sensibilité subjective. Pour le coup, une telle lecture me semblerait susceptible de livrer la question de la contextualisation à l'indétermination des émotions des uns et des autres et transformer le champ de l'histoire et de l'interprétation des textes en un espace de dialogue, oui, mais en partie un dialogue de sourd. Ce n'est pas parce que ce qui fait le contexte d'un énoncé est potentiellement infini que celui-ci n'est conventionnel en aucune manière ou plus précisément ce n'est pas pour cela que l'intervention du contexte dans la détermination du sens d'un énoncé est abandonnée à la sensibilité de chacun sans pouvoir être rapportée à des conventions relatives aux différents usages effectifs du langage. De fait, contre la théorie de la négociation intersubjective du contexte, de nombreux théoriciens objecteraient que la dépendance d'un énoncé à son contexte est au moins pour partie déterminée linguistiquement, c'est-à-dire qu'elle est déterminée par la lettre du texte, que c'est la lettre du texte qui nous indique comment le texte dépend de son contexte. Ces théoriciens affirment qu'il demeure une certaine autonomie du sémantique par rapport au pragmatique et donc que la référence à la situation d'usage est au moins pour partie codée linguistiquement et intégrée dans la signification conventionnelle de l'énoncé, qu'elle est codée dans sa lettre. Alors, que l'autonomisation du sémantique par rapport au pragmatique soit la voie adéquate, voilà qui n'est pas du tout certain à mes yeux, j'y reviendrai plus tard. Mais, il me semble tout de même que cette proposition théorique procède d'une intuition qui serait un peu facile mais regrettable de minorer. C'est l'idée que d'un énoncé à l'autre, d'une énonciation à l'autre, il semble important qu'il y ait quelque chose que l'on puisse identifier et réidentifier, une signification qui puisse s'itérer et se réitérer, qu'il soit possible, en somme, de dire la même chose en différentes occasions d'une manière qui ne soit pas contingente, qui ne soit pas accidentelle. Or, la possibilité d'une réitération de ce qui est dit exige que le caractère contextuel des énoncés ne soit pas synonyme d'une forme d'idiosyncrasie irréductible de toute énonciation. Il semble nécessaire, en somme, que la possibilité de redire aujourd'hui ce qui a été dit hier ne soit pas vaine ni totalement aventureuse. Il semble nécessaire, pour le dire autrement, que nous ne soyons condamnés ni à l'anachronisme ni à la synchronie accidentelle. Nous devons être condamnés donc ni à l'anachronisme ni à la synchronie accidentelle. La voie est donc étroite. Il s'agit de dire tout à la fois qu'on n'énonce jamais rien qu'en contexte et pourtant que d'un contexte à l'autre il doit y avoir le partage possible d'un sens. On est toujours synchrone avec notre présent et pourtant cela ne signifie pas qu'on soit nécessairement désynchronisé avec notre passé. Serait-on donc doté d'une machine à voyager dans le temps ? C'est le fantasme qui était sur lequel jouait le fameux chronoscafe enfin je dis fameux parce que ça fait partie de mon imaginaire personnel et enfantin mais à Bruxelles j'espère que ça doit être assez répandu le fameux chronoscafe de Black et Mortimer. Il me semble en réalité que pour rendre compte de cet état de fait nous n'avons pas besoin de magie. Pour rendre compte de cet état de fait du fait que nous soyons synchrone avec notre présent mais pas nécessairement désynchronisés avec notre passé on n'a pas besoin de magie mais de nous doter des concepts qui doivent permettre de concevoir qu'un sens tout en étant contextuellement déterminé peut être véritablement partagé par différents énoncés. Pour le comprendre donc il me semble qu'il faut étudier dans quelle mesure et sous quelle forme la situation intervient dans la signification d'un énoncé. Car là se trouve je crois le secret d'un contextualisme qui ne rende ni vain ni tautologique nos efforts de contextualisation. Donc pour présenter ce problème relatif à l'investissement du contexte dans la détermination de la signification d'un énoncé je vais partir d'une typologie et d'un parcours proposé par François Recanati donc dans un article de 2003 qui s'intitule Literalism and Contextualism Some Varieties et en fait il reprend en partie cette typologie et ce parcours il le déploie et il l'explique davantage dans Literal Meaning qui est un livre de 2004. Alors Recanati part du même constat par lequel nous avons commencé qui est aussi le fait d'autres auteurs donc il part du constat que la position dominante en philosophie du langage en tout cas analytique est que nous pouvons attribuer un contenu verriconditionnel à des phrases indépendamment des actes de parole que la phrase sert à accomplir. Cette position c'est ce qu'il appelle le littéralisme. On peut l'associer donc à Donald Edson ou à Rudolf Carnap historiquement. Donc c'est l'idée qu'il y aurait un niveau d'autonomie complète du sémantique par rapport au pragmatique et donc ce littéralisme Recanati le met en contraste avec une autre position qu'il appelle contextualisme selon laquelle une phrase ne prend son sens que dans le contexte d'un acte de parole. Or littéralisme et contextualisme ont chacun de nombreuses versions plus ou moins radicales plus ou moins mélangées le littéralisme ayant été fragilisé ébranlé par différentes découvertes ou révélations linguistiques. Tout l'enjeu ici c'est pour ça que je vais faire ce parcours c'est de comprendre à quelle extrémité nous sommes menés c'est-à-dire quel rôle nous devons donner au contexte et en quel sens dans la détermination de la signification d'un énoncé. Et je vais suivre ce parcours proposé par Recanati que je vais ponctuer de pause où je reprendrai les questions que j'ai posées précédemment dans le but de réfléchir à ce que signifie dans le cadre de chacune de ces conceptions mettre un énoncé dans son contexte. Est-ce nécessaire ? Est-ce possible ? Et pour préciser ma question est-ce possible et de quelle manière depuis notre situation présente ? Vous allez voir que plus on va avancer plus cette contextualisation va être problématique. c'est pour ça que c'est intéressant de partir au début on parle de conceptions qui paraissent extrêmement naïves mais en fait qui ont un rôle heuristique qu'il ne faut pas minorer. Il faut avoir conscience de ce qu'on perd en quelque sorte en tout cas de ce que ça nous impose de repenser de s'en départir. Donc notre point de départ ce sera donc ce littéralisme dont je vous ai déjà parlé c'est-à-dire le principe selon lequel nous pouvons attribuer un contenu vériconditionnel à des phrases indépendamment des actes de parole que la phrase sert à accomplir. Ce littéralisme a subi une première inflexion sous la poussée de la prise en compte de l'indexicalité. L'indexicalité c'est le constat que la signification de certains termes qu'on appelle aussi des déictiques dépend entièrement de certaines caractéristiques du contexte dans lequel ils sont prononcés ici, maintenant, je. Les phrases indexicales n'ont de contenu sémantique que lorsqu'elles sont énoncées. Il s'agit du degré zéro de la pragmatisation de la sémantique. Ce mouvement est théorique il est fait d'auteurs comme Benveniste Jacobson ou dans le cadre analytique David Kaplan. Alors relativement donc par exemple je m'appelle Yann-Marie je se réfère à moi qui suis en train de parler. Relativement à cette indexicalité le littéralisme s'est défendu de deux manières en se repliant sur deux positions intermédiaires. Première réaction en faisant de cette indexicalité un défaut des langues naturelles qui doit être ignoré. C'est ce que Rickanetti appelle le proto-littéralisme. Dans un tel cas l'idée de remettre une citation dans son contexte n'a même pas de sens en réalité puisque les tenants de ce proto-littéralisme ne se préoccupaient pas de ces énoncés naturels impurs. Deuxième repli en considérant que c'est un phénomène inessentiel d'un point de vue théorique. Ce n'est pas un défaut des langues naturelles mais ce n'est pas essentiel parce qu'il est toujours possible de se référer non pas à des assertions faisant usage d'expressions indexicales mais à des phrases éternelles qui peuvent être utilisées pour faire les mêmes assertions dans tous les contextes possibles. C'est ce que Rickanetti appelle l'éternalisme. Par exemple, je suis né à Paris devrait être remplacé par Jeanne-Marie-Roux et né à Paris. Ce qui est vrai de toute éternité même quelle que soit la personne qu'il prenait. Enfin, si on spécifie qui je suis c'est parti du problème mais il n'y a pas d'autre Jeanne-Marie-Roux ce qui est faux. Bref. Dans un tel cas remettre une citation dans son contexte ne fait pas problème a priori. Il suffit de rapporter les énoncés contenant des indexicaux à des phrases éternelles qui énoncent le même contenu de signification. L'existence de ces phrases éternelles rend inutile l'usage de notre machine à voyager dans le temps puisque c'est comme s'il existait à toutes les époques un accès direct une petite échelle qui nous permet de monter dans le ciel des idées éternelles. Cependant c'est la deuxième inflexion ce principe d'éternalisation a été abandonné progressivement et l'on considère désormais de manière beaucoup plus dominante que les phrases de notre langage naturel sont sensibles au contexte de manière irréductible. Et par exemple pour reprendre l'exemple précédent on pourrait harguer du fait que le mot Paris n'est pas univoque puisqu'il peut désigner aussi bien Paris en France que Paris au Texas. Je vous ai représenté la petite tour Eiffel avec son petit chapeau de copie. Cependant dès lors que l'on admet cette sensibilité irréductible au contexte se pose une autre série de questions très importantes pour notre problème car elle porte sur les modalités exactes de cette sensibilité au contexte. De nombreux philosophes et linguistes reconnaissent l'irréductibilité de la dépendance au contexte mais et ça va être la proposition suivante ils considèrent que c'est encore la phrase qui exprime le contenu en contexte et ce en vertu de règles du langage elle-même fixée indépendamment du contexte. C'est ce qu'on appelle le conventionnalisme. Cette idée c'est que ce sont les conventions linguistiques qui fixent le contenu de la phrase au sens où ce sont elles qui déterminent exactement comment le contexte intervient pour fixer ce contenu et ce indépendamment de toute autre considération pragmatique. C'est des auteurs comme Barbois et Perry qui soutiennent ce genre de propositions et par exemple ça signifie que même si moi je suis profondément convaincue que je suis Napoléon ou que je suis Simone de Beauvoir on a plutôt envie d'être Simone de Beauvoir là en tout cas quel que soit ce que je pense profondément mon usage de je me désigne moi et non Napoléon ni Simone de Beauvoir dans un tel cas l'idée de remettre une citation dans son contexte signifie qu'il faut faire jouer les conventions linguistiques associées à chaque énoncé pour mobiliser ce qui du contexte est pertinent pour lui donner sens en cela chaque énoncé contiendrait le mode d'emploi permettant de lui donner sens en contexte et donc de le contextualiser adéquatement selon cette conception pardon chaque énoncé est bien associé de manière injective objectivement sans ambiguïté à son contexte on peut s'enpendant considérer comme Ricanati le fait lui-même qu'un tel conventionnalisme n'est pas satisfaisant théoriquement alors à ce moment de l'exposer je vais juste préciser que je vais continuer à suivre le parcours de Ricanati même si je pense que l'argument qui l'oppose au conventionnalisme n'est pas forcément le meilleur mais peu importe je suis la progression j'y reviendrai bon c'est pas mon problème ici en fait donc Ricanati donc il affirme à ce moment là que le conventionnalisme n'est plus la position dominante et je pense qu'il a raison pourquoi ? parce qu'il est largement reconnu aujourd'hui le reconnu est de lui que l'intention du locuteur son meaning son vouloir dire a un rôle essentiel dans la détermination de la signification des phrases indexicales il joue l'intentionnalisme contre le conventionnalisme l'argument est qu'un démonstratif réfère à ce à quoi le locuteur qui l'utilise se réfère lorsqu'il l'utilise et ce même lorsqu'il s'agit de démonstratifs apparemment purs comme ici et maintenant ici et maintenant sont des indexicaux censés référer au moment et au lieu du contexte mais qu'est-ce qui compte comme le lieu et le moment du contexte ? D'après cette critique du conventionnalisme cela dépend de ce que le locuteur veut dire alors pour nous évader un moment on va imaginer un exemple totalement fictif parfaitement exotique on va imaginer une mère qui dit à ses enfants on va mettre les chaussures maintenant lorsqu'elle dit maintenant cette mère représentée sur cette image lorsqu'elle dit maintenant cette mère veut dire qu'il est temps d'aller mettre ses chaussures immédiatement en interrompant s'il le faut les jeux et activités en cours en ne s'interrompant pas pour changer un pull qui finalement n'a pas la couleur souhaitée en ne retardant pas le mouvement en décidant subitement que c'est le bon moment pour aller choisir une bille à offrir à sa meilleure copine bien sûr lorsqu'ils entendent maintenant les enfants eux peuvent se fourvoyer et comprendre que cette tâche qui consiste à mettre ses chaussures est la tâche qu'ils doivent accomplir à présent c'est à dire que c'est leur prochaine tâche à accomplir sauf que dans leur esprit de nombreuses médiations peuvent être intercalées entre l'instant présent et cette tâche et cela car leur présent est extensible indéfiniment extensible semble-t-il parfois selon cette conception l'interprétation du maintenant n'est donc pas conventionnellement fixée car elle dépend de ce que chacun veut dire en l'énonçant et en l'espèce il est vraisemblable que la signification que ce terme prend lorsque une mère ou une certaine mère l'utilise n'est pas identique à celle qu'il prend lorsque ses enfants l'utilisent de même imaginons que les mêmes enfants disent à leur mère j'ai perdu ma gourde et que la dite mère réponde elle est ici elle ne peut pas être perdue et que les enfants lui répondent je ne la trouve pas elle n'est pas là sans doute y a-t-il un malentendu sur le sens de cette ici ce dont parlait la mère ce n'était pas du lieu se trouvant juste sous les yeux de l'enfant ou dans un périmètre d'un mètre autour de son corps ce que l'enfant entend par ici mais par exemple et de manière plus réaliste dans l'appartement dans lequel il vit Ricanati insiste ainsi sur le fait que la référence des expressions sensibles au contexte est déterminée non par des règles conventionnelles immuables mais sur une base pragmatique qui implique la prise en compte c'est sa thèse des intentions des locuteurs Ricanati lui prend l'exemple par exemple de la voiture de John la voiture de John est-ce que c'est la voiture que John possède est-ce que c'est la voiture qu'il a louée est-ce que c'est la voiture avec laquelle il joue la relation entre John et sa voiture n'est pas déterminée par une règle elle est déterminée par ce que le locuteur veut dire selon Ricanati alors dans ce cas remettre une citation dans son contexte signifie qu'il faudrait restituer les intentions de l'énonciateur en évitant bien sûr de se fourvoyer en lui attribuant des intentions qui lui auraient été étrangères par exemple pour remettre dans son contexte la phrase je veux prendre la voiture de Judith il faut comprendre qu'Irma en en parlant n'avait pas l'intention de parler de la petite voiture que Judith avait emmenée en week-end chez elle mais qu'elle voulait parler de la voiture avec laquelle Judith était venue et qu'elle voulait prendre elle aussi pour rentrer de week-end avec elle alors ce constat mérite deux remarques premièrement je l'ai suggéré tout à l'heure il y a d'autres moyens je pense de contester ce que François Ricanati a appelé le conventionnalisme et donc l'idée que ce sont les conventions linguistiques qui fixent le contenu de la phrase en effet on pourrait faire valoir par exemple qu'il n'existe pas de règle conventionnelle permettant de déterminer dans tous les cas la référence des expressions sensibles au contexte mais que cela ne signifie pas que celle-ci dépend de l'intention du locuteur pourquoi ? parce que si tel était le cas nous ne pourrions jamais juger qu'une expression échoue à référer faire reposer tel ou tel aspect de nos actes de langage sur les intentions des locuteurs c'est se priver du moyen de discuter la réussite de ces actes et donc de penser quelque chose comme une maladresse d'expression une imprécision une formulation incompréhensible par exemple si on reprend notre exemple de tout à l'heure on pourrait opposer à la maman pressée que son usage du maintenant est inintelligible dans le contexte dans lequel elle l'utilise c'est-à-dire dans le cadre d'une séquence de vie avec de jeunes enfants bon cela dit je vais laisser de côté ce débat entre intention et convention c'est pas mon problème ici et c'est juste pour préciser qu'il y a d'autres moyens de mener ce parcours en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est indéniable que la perspective intentionnaliste présentée par Ekanati est dominante aujourd'hui la pragmatique contemporaine elle est on peut dire majoritairement néo-graycéenne issue de Grays qui est un des auteurs importants de cette tradition là ce qui va être intéressant c'est de comprendre qu'elle prend une variété de formes la première et tout elle nous importe pour notre problème la première forme c'est celle que Ekanati appelle le minimalisme elle consiste à dire que le recours à l'intention du locuteur pour déterminer le contenu de sens de l'énoncé n'est pas libre ce recours à l'intention n'est pas libre il est régulé par des conventions linguistiques on les retrouve le contenu sémantique de l'énonciation ce qui est dit n'est distingué que de manière minimale c'est pour ça qu'on parle de minimalisme de la signification linguistique conventionnelle de la phrase il ne s'en distingue que lorsque la signification de la phrase doit être complétée c'est un mot important en assignant une valeur contextuelle à un morphème ou à une variable sensible au contexte par un processus qui est requis par une expression linguistique dans la phrase on parle alors de saturation par exemple dans le cas du possessif la voiture de John parce qu'il y a un possessif le possessif indique qu'il est indispensable de déterminer contextuellement le type de relation entre John et sa voiture il y a un marqueur linguistique le possessif de cette contextualisation ce qui caractérise cette position comme une forme de minimalisme c'est qu'il n'est admise aucune influence du contexte qui ne soit pas exigée par le matériel linguistique à l'oeuvre dans la phrase dans ce cas mettre une citation en contexte consiste à compléter les vides ménager dans la forme linguistique de la citation en faisant appel aux éléments pertinents du contexte d'énonciation donc là encore le recours au contexte est très encadré linguistiquement la contextualisation ne fait pas problème a priori pourtant soutien avec Anati et en ça il n'est pas minimaliste et moi non plus la signification d'un énoncé est parfois affectée par le contexte d'une manière qui ne se trouve pas codée en celui-ci et il prend l'exemple de il pleut quand on dit il pleut la signification de cet énoncé est qu'il pleut où je suis mais rien dans cette phrase ne correspond à cette place rien dans cette phrase ne correspond à ce lieu elle n'est pas articulée dans le langage alors on peut faire deux réponses de nouveau première réponse qui correspond à la position indexicaliste le processus de contextualisation est bien déclenché est bien dirigé par le matériel linguistique de la phrase mais ce n'est pas apparent il y a une variable de localisation qui est libre dans la forme logique de la phrase implicitement donc il y aurait un il pleut il y aurait un blanc implicite le problème object récanatif est que l'on peut imaginer des cas où la phrase il pleut prend son sens indépendamment de toute localisation par exemple on peut imaginer des chercheurs dans un centre météorologique dans le contexte d'une canicule extrêmement longue avec un déficit hydrique extrêmement sévère il n'a pas plu depuis des semaines sur le territoire sur le continent et des météorologues scrutent donc avec angoisse le retour de la pluie enfin un signal de pluie apparaît sur un écran un chercheur va hurler il pleut et son assertion sera vraie et importante indépendamment de la localisation mais en l'occurrence le lieu de la localisation de la pluie n'est pas important ce qui compte c'est qu'il est plu quelque part donc de ce point de vue là la thèse indexicaliste paraît arbitraire une autre réponse possible qui est une réponse syncrétique c'est que il faut distinguer le contenu sémantique de la phrase c'est à dire ici la proposition qui pleut quelque part sans qu'un lieu soit identifié et le contenu effectivement véhiculé donc contenu sémantique et contenu véhiculé ça s'approche du contextualisme mais ça reste littéraliste car on maintient que le contenu de la phrase est la proposition minimale déterminée par la signification linguistique de la phrase et que ce sont seulement les éléments sensibles au contexte qui ont des valeurs contextuelles donc par exemple l'exemple je voudrais un café s'il vous plaît dans l'exemple je voudrais un café s'il vous plaît la signification linguistique de la phrase la proposition minimale c'est que la personne voudrait un café la signification le contenu véhiculé c'est que la personne qui prononce cette phrase veut une tasse de café il y a un contenu mais ça c'est pas le contenu qui est exprimé c'est le contenu qui est véhiculé alors là il y a tout un je vous passe les détails techniques on parle de concept on parle de processus d'enrichissement libre de transfert de prédicats il y a tout un tas de mécanismes de modulation pragmatique la position syncrétique admet ces modulations mais considère que le contenu de la phrase reste non affecté donc qu'il demeure donc un contenu de la phrase conventionnellement fixé indépendamment du contexte alors cette position elle commence à être plus périlleuse pour notre question parce que dans ce genre de cas de théorique il devient plus épineux de remettre une citation dans son contexte il faut bien sûr identifier la proposition minimale déterminée par la signification linguistique de la phrase mais il convient aussi de redonner aux éléments sensibles au contexte leur valeur dans le contexte d'origine donc en faisant jouer de manière adéquate les processus de modulation pragmatique cela suppose de connaître le lieu et le moment de l'énonciation mais aussi la situation pratique dans laquelle elle s'est insérée et ce c'est ça le problème d'une manière beaucoup plus indéterminée a priori que le client du café parle d'une certaine quantité de café une tasse de taille standard mais d'ailleurs ça dépend selon le pays dans lequel on se trouve un café aux Etats-Unis à ne pas avoir la même taille a priori que dans un café italien qu'en France donc une tasse de taille standard donc que le client du café parle d'une certaine quantité de café et donc que cette quantité fasse partie des choses à spécifier un contexte n'est aucunement indiqué par le matériel linguistique de la phrase le fait qu'il faille combler ce vide là n'est pas indiqué par le matériel linguistique donc il faut déjà comprendre la situation de parole pour comprendre qu'il y a là quelque chose à interpréter donc dans ce cadre même minimaliste l'extension de la situation à connaître est plus large plus indéterminée puisque c'est précisément la compréhension de ce contexte qui doit nous permettre de comprendre que la compréhension de la signification de l'énoncé suppose d'enrichir son sens par une indication de la quantité de café d'accord c'est la compréhension des cir... alors dans un article le Saint-Benoît il fait la différence entre deux concepts entre les circonstances de l'énoncée et le contexte de l'énonciation il nous dit là en l'occurrence c'est les circonstances de l'énonciation la compréhension des circonstances de l'énonciation qui doit nous permettre d'identifier ce qui va appartenir au contexte pertinent de compréhension ce sont les éléments à prendre en compte dans les circonstances qui font partie du contexte tout n'est pas pertinent pour comprendre un énoncé mais la compréhension de ce qui est pertinent dépend de la compréhension plus globale de la situation c'est là qui est problématique donc le problème que cela pose c'est que dans ce genre de cadre théorique la recontextualisation d'une citation suppose donc une compréhension incarnée vivante pragmatique des circonstances de l'énonciation mais comme cette compréhension est a priori indéterminée comme cette compréhension n'est pas guidée par le matériel linguistique de la phrase comment peut-on être sûr qu'elle est adéquate dès lors que nous-mêmes sommes immergés dès lors que nous-mêmes sommes pris dans une autre situation de parole dans d'autres circonstances c'est comme s'il fallait être dans la situation pour savoir quels éléments de contexte sont nécessaires pour comprendre l'énoncé donc il semble que peut s'engouffrer ici l'espace infini car indéfini de notre différence de situation d'énonciation espace indéfini dont on pourrait craindre qui nous condamne à l'idiosyncrasie à l'incommensurabilité des discours et des situations dans ce cadre théorique minimaliste un élément pourtant est censé nous préserver de cette incommensurabilité c'est la fameuse proposition minimale cette proposition minimale qui est censée être déterminée par la signification conventionnelle de la phrase qui restreint donc et encadre la nécessité de la contextualisation cette proposition minimale est conçue comme étant ce qui nous donne l'impulsion pour passer de ce que le locuteur dit littéralement à ce qu'il exprime mais le problème c'est la cinquième inflexion dont je parle sur cette page le problème c'est qu'on peut adresser une objection à ce syncrétisme à quoi sert ce contenu minimal à part à nous rassurer contre ce risque d'incommensurabilité l'objection qu'on peut faire c'est que le processus pragmatique ne s'applique pas globalement au résultat de la grammaire mais qu'il s'applique plus localement au niveau de la compréhension de chaque élément linguistique ce qui prive de son sens l'idée d'une proposition minimale à laquelle on pourrait ensuite appliquer des processus pragmatiques par exemple j'entends le piano c'est un exemple de Rékanati encore une fois qu'est-ce qu'on entend a priori on entend des sons on n'entend pas l'objet du piano on entend les sons qu'on a produits à l'aide du piano pour donner du sens à cette phrase il faut d'emblée penser ces mots ensemble il n'y a pas de sens à leur assigner leur signification conventionnelle séparément puis à leur donner un sens contextuel ensemble c'est ce qui motive le contextualisme qui considère que la proposition minimale n'a aucun sens ni aucun statut contrefactuel la thèse principale du contextualisme c'est que sans modulation contextuelle aucune proposition ne peut être exprimée le contextualisme aurait donc comme caractéristique de rendre de plus en plus lâche et douteux le lien entre chaque énoncé et ce qui serait à chaque fois son contexte au sens où c'est précisément la compréhension de la situation de chaque énonciation qui semble permettre d'identifier à chaque fois les éléments pertinents de cette situation pour recontextualiser l'énoncé alors j'ai travaillé ce point et pour ça on va étudier on va juste je vais vous présenter trois versions successives du contextualisme et je vais m'arrêter sur la dernière alors je vais aller vite là-dessus les trois versions successives du contextualisme selon Recanati commencent par la plus simple qui est la position de la composition pragmatique l'idée de cette conception c'est que le sens littéral peut être le sens exprimé que la modulation pragmatique est optionnelle sauf qu'elle est optionnelle seulement si on considère le mot dont le sens est modulé si l'on considère les expressions complexes la modulation est essentielle pour que les significations des mots s'ajustent c'est le sens de l'objection que j'ai présenté un peu plus haut par exemple Recanati prend l'exemple qui est tiré d'un film qui s'appelle Desire qui est un film de 1936 où il y a un dialogue entre un serveur et un client dans un restaurant le client dit Pedro oui monsieur prenez l'assiette ramenez l'assiette à la cuisine et désarmez le fricassé disarm the fricassé pour comprendre disarm le fricassé the fricassé il faut comprendre le contexte global on ne peut pas donner le sens de disarm qui est le sens de fricassé en l'occurrence il faut comprendre qu'il y a en fait une arme qui a été posée sur l'assiette de fricassé donc dans ce contexte le besoin de modulation vient du processus de composition mais il demeure néanmoins un sens pour chaque mot dans ce genre de cas mettre dans ce genre de cadre mettre une citation dans son contexte nécessite une compréhension de la situation de l'énonciation d'origine une compréhension qui n'est pas guidée par l'articulation sémantique de la phrase même si cette compoception conserve l'idée que nous avons tout de même en partage la signification conventionnelle des mots que nous utilisons on pourrait cependant objecter à cette conception que ce recours à ces significations minimales des mots est assez dérisoire dans la mesure où ces significations semblent très peu opératoires dans la mesure où on va pouvoir leur donner du sens que dans le contexte général la position du mauvais format c'est la suivante elle dit elle objecte que la signification des mots individuels exige également l'interprétation je passe vite et enfin même s'il conserve l'idée qu'il y a quand même un motif qui conserve quand même une forme de consistance on arrive enfin à la dernière au contextualisme le plus radical qui va considérer c'est ce que Ricanati appelle l'éliminativisme pardon l'éliminativisme de la signification qui va nous dire qu'on n'a pas besoin de signification linguistique qui servirait d'imput de ressources de point de départ dans le processus de construction du sens alors on n'a plus de signification linguistique a priori alors c'est la position théorique qui me paraît la plus juste mais c'est aussi la plus problématique compte tenu d'autres questions donc je vais entrer un moment dans le détail de l'argumentation pour qu'on puisse se faire une idée claire de la manière dont cette position pense le lien entre un énoncé et son concept et son contexte pardon donc comment est-ce que le contextualisme radical pense le lien entre un énoncé et son contexte et quelle pensée de la recontextualisation de la contextualisation on peut construire sur cette base alors je pense pour beaucoup d'entre vous vous connaissez tout ça on en a mais je vais reprendre parce que malgré tout l'auditoire s'est renouvelé ces dernières années donc le contextualisme radical est issu des travaux d'Austin il a été développé par un auteur comme Charles Travis il a été commenté dans le monde francophone notamment par Bruno Ambroise qui en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette salle par moi-même parfois mais je vais aller assez au but et notamment les travaux sur le performatif dont parlait Isabelle ont été notamment construits autour de ces conceptions-là mais je récapitule l'essentiel donc Austin dans How to do things with words nous montre que tout discours doit être considéré comme une action et c'est pour cela que la distinction constative-performative par laquelle il ouvre le livre n'est introduite par Austin que pour être mieux critiqué donc la thèse centrale c'est que tous nos énoncés même lorsqu'ils ont l'air de n'être que des descriptions de faits tous nos énoncés sont des actes des actes susceptibles de félicité et d'infélicité et non pas ou pas uniquement de vérité et de fausseté le coeur de l'argument d'Austin c'est que chaque acte de parole peut échouer en tant qu'acte de différentes façons il se trouve soumis à différents types d'accidents l'exemple prend un exemple fondamental extrêmement connu le chat est sur le paillasson et je ne le crois pas cette phrase est apparemment absurde le chat est sur le paillasson mais je ne le crois pas le problème est de comprendre pourquoi Moore le remarquait déjà le problème n'est pas que cette proposition transgresse la syntaxe il n'y a pas de contradiction interne dans cette assertion parce que l'assertion le chat est sur le paillasson n'implique pas logiquement que le locuteur croit qu'il y est le locuteur peut mentir d'accord c'est une possibilité logique donc Austin analyse les choses en ces termes ce qui m'empêche de dire le chat est sur le paillasson et je ne le crois pas c'est une convention relative à la façon dont nous employons les mots en situation ce qui m'empêche de le dire c'est plutôt une convention sémantique c'est la citation bien entendu implicite sur la façon dont nous employons les mots en situation là qu'est-ce qui est important ce n'est pas que Austin nous apprend que les affirmations peuvent échouer on le savait déjà mais il nous apprend qu'une affirmation peut échouer autrement qu'en étant contradictoire avec elle-même autrement qu'en étant un non-sens l'énoncé le chat est sur le paillasson et je ne le crois pas n'est pas un non-sens n'est pas un non-sens pardon mais l'acte d'affirmer n'est pas mené à bien donc ce qui est en jeu ce n'est pas le sens de l'acte qui consiste à dire le chat est sur le paillasson c'est la valeur de l'acte en l'occurrence l'acte illocutoire peu importe c'est la valeur de l'acte qui consiste à affirmer pourquoi ? parce que l'affirmation suppose une adhésion à ce que j'énonce or cette valeur se décide en situation le fait qu'en disant oui je sois en train de répondre à une question portant sur la présence d'encre dans l'imprimante ou que je sois en train de me marier dépend du contexte des circonstances de l'énonciation or j'en arrive au point essentiel la difficulté commence au moment où il faut tirer les conséquences de cette découverte pour le concept de signification il est clair qu'une certaine entente de la signification est désormais interdite dans un article de 1940 beaucoup moins connu qu'en dire c'est faire Austin disait déjà à quel point la pleine compréhension du fait que les énonciations sont des actes modifie l'entente que l'on se fait habituellement de la signification car les mots et les phrases que l'on prononce doivent être compris désormais comme des choses dont on use en situation pour accomplir des actes se référer à leur signification c'est donc se référer à cet usage d'écrire ce qu'ils nous permettent de faire en situation pourtant cette seule indication de la conversion de la signification à l'usage ne peut suffire parce qu'elle peut signifier des choses différentes et même des choses contradictoires et on retrouve les différentes variantes dont je parlais plus tôt pourquoi ? parce que la référence à l'usage peut vouloir dire que chaque mot est associé non pas à une entité définie à une idée à un concept universel mais à un ensemble d'usages prédéterminés qu'on pourrait circonscrire on pourrait dire il n'y a pas la signification du mot mais son usage l'ensemble de ses usages l'ensemble bien déterminé de ses usages ou inversement cela pourrait vouloir dire qu'un mot prend un sens différent à chaque usage que l'on fait de lui ce qui n'en permettrait au contraire aucune caractérisation a priori donc faire référence à l'usage c'est très flou et il faut absolument préciser les choses alors dans son article de 1940 Austin critique sans ambiguïté toutes les conceptions qui objectivent les significations et les pense comme des choses c'est ça c'est son mot il dit on ne peut pas penser les significations comme des choses au sens ordinaire faites de parties au sens ordinaire susceptibles d'être saisies par des descriptions définies encore une autre citation c'est que j'ai mise cette fois il est erroné de penser que chaque mot et chaque phrase est accompagné de sa signification qu'il accompagnerait en toutes circonstances comme un appendice simple et pratique j'ai mis cette expression pourquoi ? parce que la compréhension de ce que signifie une phrase suppose la prise en compte de la manière dont cette phrase est formulée c'est à dire de sa valeur laquelle n'est jamais caractérisable qu'en situation Charles Travis donc grand lecteur d'Austin a développé cette argumentation en critiquant la tendance sémantique extrêmement répandue qui consiste à chercher des représentations dépourvues d'ambiguïté qui seraient accolées à nos mots qui en seraient comme des ombres qui seraient comme des significations donc qui seraient comme des ombres pour nos mots et il critique cette argumentation en montrant qu'il est en réalité impossible d'identifier des représentations non ambiguës qui seraient associées à nos mots et en plus que c'est inutile pour penser le fonctionnement de notre langage alors son argument central c'est que quelle que soit la généricité apparente de cette signification ombre que l'on associe à un mot on pourra toujours imaginer un exemple où cette signification n'est pas adéquate où elle n'est pas pertinente l'argument c'est un argument sur les distinctions qu'il est pertinent ou non de faire en situation alors là je reprends une argumentation qui a été développée déjà très bien par Bruno Ambroise dans un texte que vous avez pas mis la citation bon c'est pas grave je vais vous l'expliquer l'idée est la suivante c'est que toute signification est toujours spécifiée par contraste avec d'autres significations et là l'argument de Travis c'est que toute distinction que l'on pose est en fait sensible à l'occasion que le fait qu'une distinction soit nécessaire dans un certain contexte ne veut pas dire qu'elle sera nécessaire dans un autre contexte donc je lis le texte je vous ai mis les images vous avez pas le texte supposons en effet pour reprendre un exemple de Travis qu'on distingue entre le fait qu'un objet soit bleu et le fait que ce même objet soit peint en bleu en une certaine occasion de décrire le visage d'un sorcier indien il peut arriver que l'on fasse cette distinction ah non il n'est pas bleu il ne s'étouffe pas il s'est juste peint le visage donc dès lors un objet tombe soit exclusivement sous la catégorie des choses bleues il peut être dit bleu soit exclusivement sous la catégorie des choses peintes en bleu il peut être dit pas en bleu et si l'objet est bleu il ne peut pas être dit à raison pas en bleu et inversement or ce que montre Travis c'est que ce cas ne fixe pas toutes les possibilités d'opérer ou non la distinction entre les choses bleues et les choses peintes en bleu il y a en effet des cas en d'autres occasions où la distinction entre le fait d'être bleu et le fait d'être peint en bleu ne s'applique pas si par exemple je cherche à savoir de quelle couleur est ta voiture et que tu me dis elle est bleue je considérerais que cette assertion est vraie si ta voiture est peinte en bleu le fait d'être bleu admet ainsi en cette occasion une compréhension qui permet qu'on l'applique aux choses peintes en bleu il est en réalité abusive de penser que dès lors qu'on note une distinction faite entre deux façons de comprendre un même énoncé il faut essentialiser cette distinction pour en faire une disjonction nécessaire entre deux choses à dire ce n'est pas parce qu'un énoncé ou un concept admet en une occasion deux compréhensions différentes et mutuellement exclusives qu'il l'admet toujours la distinction à faire est relative à l'occasion de la faire et peut très bien ne pas être faite dans d'autres circonstances donc dans ce genre de cadre conceptuel que veut dire recontextualiser une citation recontextualiser une citation ce n'est pas seulement remettre une phrase dans son contexte mais aussi acquérir la sensibilité à l'occasion qui va nous permettre de donner au mot et à la phrase les significations pertinentes la difficulté c'est tout le sel de cette conception c'est que il est impossible de rendre compte de cette signification même recontextualisée en des termes qui soient eux-mêmes dépourvus d'ambiguïté ou d'indétermination le contexte relatif à l'occasion où l'énoncé a été utilisé fournit de fait de raisons de comprendre telle ou telle chose car il fournit des buts des raisons pour lesquelles l'énoncé est utilisé de même que les traits contextuels pertinents donc en contexte certaines compréhensions sont plus motivées que d'autres et il est même possible que certaines s'imposent par exemple si on me dit que l'eau du lac est bleue au cours d'un examen visant à analyser si de la peinture bleue s'est déversée dans le lac on ne comprendra pas mon énoncé comme voulant dire que l'eau du lac apparaît bleutée au soleil cela ne serait pas raisonnable ou pas pertinent inversement si on me dit que l'eau du lac est bleue alors qu'on prévoit d'aller s'y baigner je ne comprendrai pas cet énoncé comme voulant dire que si je bois de l'eau du lac celle sera bleue donc il y a quand même une spécification des différents sens mais ce sont les pratiques des hommes qui parlent qui viennent spécifier comment il faut entendre ce qui est dit le problème la difficulté c'est que encore une fois on ne pourra jamais identifier a priori l'ensemble des traits contextuels qui peuvent intermenir dans la détermination du contenu car il n'y a pas de façon de prévoir comment le contexte en une occasion donnée vient spécifier comment il faut comprendre ce qui est dit en fonction des intérêts de chacun des motifs des histoires ce qui constitue apparemment un même contexte peut admettre différentes postures relativement aux mots utilisés il y a différentes ententes possibles en fonction de la façon dont nous menons nos vies est-ce qu'on est en train d'analyser l'eau du lac ou de se baigner dans l'eau l'écueil évident c'est le relativisme car si tout dépend de notre façon de vivre qu'est-ce qui peut nous permettre de nous mettre d'accord sur la signification de nos énoncés et pour revenir à notre problème qu'est-ce qui peut nous permettre de remettre un énoncé dans son contexte si le contexte pertinent n'est pas déterminé a priori il devient difficile de distinguer entre le contexte qui serait celui d'un énoncé qui serait donc son contexte et des contextes qui ne le seraient pas ou qui ne le seraient pas précisément qui ne le seraient pas vraiment des contextes qui ne parviendraient pas à être suffisamment précis pour être bien le bon contexte le contexte de l'énoncé en réalité je voudrais finir sur ce point il me semble que le point essentiel comme toujours quand il s'agit de contextualisme c'est de réfléchir à nos attentes en termes d'identification et de ré-identification quel désir de retrouvaille sous-tend notre désir de recontextualisation quelle volonté de réunion est ici en jeu la clé me semble être ici de contextualiser ce désir et cette volonté et pour finir sur ce point je vais étudier cet article que j'ai évoqué la signification d'un mot l'article d'Austin donc la sensibilité à l'occasion de la contextualisation en effet ce qui est très intéressant dans cet article est qu'Austin il critique clairement l'idée que chaque mot et chaque phrase serait accompagné de sa signification qui l'accompagnerait en toutes circonstances donc comme un appendice simple et pratique donc il critique ça très clairement et pourtant et là c'est ça qui m'intéresse il ne nie pas que l'on puisse répondre à la question de la signification de tel ou tel mot pour reprendre ces exemples rat mot ou museau de rat selon lui il ne serait donc pas absurde de chercher à définir la signification du mot rat ce que je vous ai mis et pourtant il n'existerait aucun sens à s'interroger sur ce qu'est la signification d'un mot par rapport à notre problème pardon cela signifierait donc qu'il y aurait aussi un sens à essayer de restituer le sens original d'un énoncé dans son contexte d'origine en tout cas on peut se demander si c'est une conséquence qu'on peut en tirer austin alors attire notre attention sur ce contraste entre la signification du mot rat et la signification d'un mot dès la sibylline première page de son article que j'ai reproduit ici où il liste des spécimens de sens puis des spécimens de non sens les premiers n'étant le plus souvent distingués des seconds que par la présence de guillemets ou de tirets l'ensemble formant une sorte d'énigme codée destinée à mon avis aiguiser la curiosité des lecteurs explorateurs et peut-être aussi ça ressemblerait bien à austin à se moquer un peu d'eux par avance et se moquer de leur effort appliqué pour la déchiffrer ou alors c'est son âme il a travaillé pour les services secrets britanniques pendant la seconde guerre mondiale et donc il déchiffrait des codes etc c'est un petit reste de sa lutte contre les nazis c'est une interprétation positive donc néanmoins je vais le prendre un peu au sérieux et on a différents indices quand même pour comprendre la différence de traitement que fait austin entre ses sens et ses non sens on a des indices donc pour comprendre la mise en série par austin que constitue donc le fait de s'interroger sur la signification d'un mot la signification de n'importe quel mot any word et la signification d'un mot en général a word in general ça mérite selon nous une attention particulière parce qu'on peut mettre ces trois non sens en contraste avec les autres formules notamment celle-ci quelle est la signification de la phrase quelle est la signification du mot x qui est censé avoir du sens ce qui indique bien que pour le philosophe d'oxford il n'est pas absurde de s'interroger sur la signification d'un mot x il n'est pas absurde de s'interroger sur la signification d'un mot x x étant indéterminé austin nous indique même quelle serait la réponse appropriée à une telle question quelle est la signification du mot x je cite je réponds tout naturellement en expliquant la syntaxe et en manifestant la sémantique j'y reviendrai donc si on suit ces indications et si on remarque ce contraste entre ce x là et ce mot ce any word word in general ce qui gêne austin ce n'est pas l'indétermination du mot sur lequel on s'interroge c'est la généralité de la réponse que l'on cherche comme il le précise la signification d'un mot en général je cite ne veut pas dire de n'importe quel mot qu'il vous plaît de choisir mais plutôt d'aucun mot en particulier donc la différence c'est n'importe quel mot et aucun mot en particulier à l'inverse n'importe quel mot au choix ce n'est ni tous les mots à la fois ni le mot en général le coeur de l'argument serait donc que l'on peut bien demander ce qu'est la signification d'un mot en particulier mais jamais celle d'un mot en général par là même austin semble indiquer que chaque mot a une signification que chacune d'entre elles est définissable et pourtant que l'on ne peut proposer aucune caractérisation générale de ce qu'est la signification d'un mot cela suggère que ce en quoi consiste la signification d'un mot ou d'un énoncé change à chaque fois c'est à dire pour chaque mot ou chaque énoncé ou plus précisément qui n'est nullement évident que cela constitue la même chose à chaque fois comme si donc c'est ça qui nous intéresse ici ce qu'une remise en contexte pouvait vouloir dire devait être différent pour chaque chose à laquelle on l'applique donc cette entente originale de l'article d'Austin implique qu'en matière de signification comme en matière de contexte et donc de mise en contexte nulle généralisation n'est pas autorisée a priori c'est une thèse en fait qui est très forte je crois et exige des précautions parce qu'une lecture possible qui serait peut-être moins formaliste peut-être un peu moins pathétique dans son effort de donner du sens à cet énigme que nous pose Austine donc une lecture possible serait qu'en mettant en oeuvre ce contraste Austine il veut simplement insister sur le fait que la réponse à la question portant sur une signification ne peut être qu'une réponse à l'usage c'est à dire qu'elle ne peut consister qu'à employer le terme à le faire oeuvrer à en manifester le fonctionnement au sein du langage c'est ce qu'il appelle la syntaxe et en relation avec différentes situations de la vie c'est la sémantique or cette interprétation elle est justifiée elle est pertinente mais je pense qu'il ne faut pas la comprendre comme si elle pouvait vouloir dire qu'il y aurait une règle préétablie permettant de définir quelle serait la démarche à suivre dans toutes les situations pour donner cette réponse à l'usage c'est à dire pour définir la signification d'un mot il n'y a pas de règle préétablie pour dire quelle serait la signification du mot X pourtant on pourrait me dire mais il nous l'a donné cette règle lorsqu'il a dit je réponds tout naturellement je réponds tout naturellement en en expliquant la syntaxe et en en manifestant la sémantique mais je pense pourtant qu'il y a un contresens il y a un contresens parce que ce que signifie un mot on l'a dit plusieurs fois dépend de la manière dont il l'employait en situation mais cette dépendance n'est pas anticipable elle n'est pas déterminable a priori et il le dit lui-même lorsqu'il parle de la syntaxe et de la sémantique en réalité il va contester la séparation entre les deux ce qui de la signification des mots relève de l'organisation interne du langage et du rapport à l'expérience ne peut jamais être déterminé a priori c'est la deuxième citation une langue réelle n'a que peu de conventions explicites voire même aucune les domaines d'application de ces règles ne sont pas précisément délimités et nulle frontière rigide ne sépare le syntaxique du sémantique je vous passe la manière dont Travis le dit il nous dit les questions sémantiques sont pragmatiques alors qu'est-ce que ça veut dire dans cette perspective la remise en contexte d'un énoncé ne peut certainement plus désigner le fait que nous pourrions traduire ou reformuler le sens de cet énoncé dans un autre énoncé qui porterait lui cette signification originale de manière non équivoque remettre un énoncé dans son contexte c'est essayer de restituer son sens originel en retrouvant ce qui était son contexte originel mais cette exigence ne peut pas signifier que l'on pourrait essayer de reformuler exactement cette signification car cela n'a pas de sens il faut assumer cette différence le fait qu'on ne pourra jamais reformuler exactement la signification ou même reformuler la signification de l'énoncer dans ce contexte originel grâce à notre compréhension du contexte originel grâce à notre capacité à nous y projeter suffisamment par l'imagination grâce à notre empathie la seule chose possible c'est dans le contexte qui est le nôtre de formuler un autre énoncé doté d'un sens propre un sens propre mais qui peut être considéré comme équivalent au sens originel et cela c'est ça qui est important en vertu des conventions attachées au contexte dans lequel nous cherchons à réaliser cette recontextualisation si donc on doit assumer le fait que l'énoncé que l'on va formuler va être un autre énoncé avec une autre signification il ne faut plus chercher une identification une réunion une égalisation si on veut mais s'il y a bien ici une recontextualisation de l'énoncé d'origine c'est parce que ce nouvel énoncé donc peut être considéré comme équivalent au premier c'est là il me semble que aussi encore une fois Austin nous donne des indications dans quand dire c'est faire Austin étudie les différentes dimensions de ce qu'il appelle l'acte locutoire d'accord je passe là dessus et il explicite le fait que des actes de langage différents peuvent impliquer les mêmes sens et références alors je lis la citation la question de savoir à quel moment un femme un femme c'est une phrase d'accord donc la question de savoir à quel moment une phrase ou un rem un rem c'est une phrase dotée de sens et de références d'accord dotée de signification la question de savoir à quel moment une phrase ou une phrase dotée de signification est le même qu'un autre au sens être de même type ou être le même token exemplaire n'importe guère ici pas plus que la question de savoir ce qu'est un femme ou un rem isolé mais il importe évidemment de se rappeler qu'un même femme c'est à dire une même phrase c'est à dire des exemplaires du même type d'accord peut être employée selon les énonciations dans un sens différent ou avec une référence différente et constituer ainsi un rem différent c'est une idée évidente une même phrase selon les énonciations elle peut parler de choses différentes d'accord si je dis je suis malade ou si Fanny dit je suis malade on ne va pas dire la même chose évidemment lorsque des femmes différents c'est là que ça m'intéresse lorsque des femmes différents donc des phrases différentes sont employées avec les mêmes sens et références on peut parler d'actes rhétiquement équivalents entre guillemets la même affirmation en quelque sorte mais non pas d'un même rem ou d'actes rhétiques semblables la même affirmation impliquant là l'usage des mêmes mots donc qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit qu'on peut avoir des phrases différentes qui sont employées avec les mêmes sens et références donc on a des phrases différentes et on peut avoir des énoncés différents mais qui ont la même signification il est possible qu'avec des énoncés différents on ait la même signification et dans ce cas là les actes de langage ne sont pas identiques on n'a pas le même énoncé on n'a pas la même affirmation mais on a des actes qui sont équivalents qui disent la même chose la même affirmation donc ce qui est dit diffère puisque les mots employés ne sont pas les mêmes mais ce qui est dit entre guillemets est identique est similaire est équivalent donc il y a un niveau où on peut parler de la même affirmation et la question et pour ça une équivalence suffit qu'est-ce qui quel sens y a-t-il à se demander si une énonciation est la même ou non qu'une autre Austin nous l'a appris pardon Austin nous l'a appris cette question n'a pas de réponse absolue a priori qui vaudrait pour tous les contextes tout dépend de la question précise qu'on se pose pourquoi ? parce qu'il est question d'équivalence quand il est question d'équivalence il est question de valeur de ce qui compte en l'espèce l'enjeu donc est d'identifier ce qui peut se transmettre d'un individu à l'autre d'un contexte à l'autre à l'aide d'un énoncé or ce qui peut se transmettre d'un contexte à l'autre à l'aide d'un énoncé et bien cela dépend crussalement pardon du contexte d'énonciation des conventions qui lui sont associées de ce qui va compter comme étant équivalent dans ce contexte j'en arrive à cette photo imaginons par exemple la phrase c'est mon hibou extraite là encore de manière parfaitement fortuite d'un dialogue entre les enfants déjà évoqués et un ami de la famille en visite dans leur chambre enfin un des enfants extraite de son contexte réel d'énonciation appliquée à l'objet désigné par cette phrase que vous voyez en photo cette phrase pourrait sembler aberrante c'est évident s'il ne s'agit pas dans un tel cas pourtant on a mis en contexte la phrase on l'a mis en contexte de manière très partielle dans un cadre indexicaliste on a simplement mis en contexte le démonstratif on est dans un contexte donc indexicaliste où on a essayé d'identifier ce qui est désigné le se c'est mon hibou c'est cette peluche là d'accord pourtant si l'on remet la phrase de manière plus pertinente dans ce contexte d'usage elle se trouve être parfaitement exacte elle peut être parfaitement opératoire puisqu'elle permet ensuite au dit hibou d'accomplir toutes les tâches qui peuvent lui être associées l'attraper le faire danser le ramasser le faire voler le câliner etc donc c'est un hibou désigne bien ta maman m'a dit de ramener ton hibou ah c'est ça mon hibou d'accord donc c'est parfaitement juste dans un certain contexte or et c'est là mon point il n'est pas évident de savoir quelles exigences doivent être associées à une authentique recontextualisation car en réalité tout dépend de ce qu'on attend de celle-ci et de ce point de vue là les deux contextualisations que j'ai présentées peuvent être justes selon ce que l'on en attend par exemple attend-on de savoir de quel objet il est question d'en l'énoncer par exemple parce que l'on souhaite rapporter à un adulte le dit hibou qu'il s'agit par exemple de réparer parce que les lunettes seraient détachées la première recontextualisation suffit d'accord mais si on veut être en mesure d'évaluer la vérité de l'assertion par exemple parce qu'on est en train d'essayer d'évaluer le degré de compréhension par un enfant de la notion de vérité et bien la deuxième est nécessaire c'est à dire que remettre la phrase c'est mon hibou dans son contexte on peut le faire bien de différentes manières selon ce qu'on attend de cette mise en contexte l'attente associée à la recontextualisation peut ainsi être variable la finesse de la sensibilité demandée plus ou moins importante la capacité à se projeter par l'imagination dans un autre contexte peut être plus ou moins exigeante mais tout ne compte pas à chaque fois il n'y aurait pas a priori de bonne ou de mauvaise recontextualisation au sens où il n'y aurait pas a priori des contextualisations suffisantes ou insuffisantes en cette matière comme en d'autres tout dépend de ce qui motive le désir de recontextualisation dont il est précisément question en cette occasion-ci et des attentes qui lui sont de fait associées il me semble en particulier que c'est sous cet angle qu'il faut interroger notre rapport présent au passé et le fantasme de la machine à remonter le temps si nous sommes toujours au présent c'est que c'est toujours au présent que se conjugue notre désir de retrouver le sens passé nous devons assumer cette responsabilité nous sommes toujours contemporains de notre désir de recontextualisation et c'est bien une réflexion sur ce désir présent et donc sur la situation d'énonciation présente qui est de fait l'occasion de cette recontextualisation que nous devons interroger pour en déterminer les exigences et les attentes à ce titre il est décisif de renoncer au fantasme d'une machine à remonter le temps mais pas à tout désir de synchronisation avec un temps passé ce n'est jamais qu'au présent que nous pouvons nous synchroniser avec notre passé et cela non pas parce que nous pourrions nous y téléporter de manière à être au présent tout aussi bien qu'au passé mais parce que c'est depuis le présent que nous devons assumer notre désir de comprendre notre passé en renonçant certes au rêve d'une réunion magique en renonçant au fantasme de retrouvailles miraculeuses par-delà les siècles mais en écartant également le spectre d'un anachronisme ou d'une désynchronisation qui serait irréductible la synchronisation se module et se réalise toujours au présent à condition vous l'aurez compris d'être au clair avec ses motivations et de disposer c'est bien sûr le corrélat indispensable de la connaissance du passé et de la capacité de projection imaginative et empathie qui doit nous permettre de faire nôtre avec leur subtilité les situations d'énonciation qui nous importent mais c'est toujours nous qui nous faisons nôtre certains aspects de cette situation d'énonciation et il serait de ce point de vue là en un certain sens malhonnête en tout cas on n'assumerait pas le lieu d'où l'on parle si l'on n'assumait pas que ce que nous extrayons des situations d'énonciation originelle des citations que nous faisons provient de notre propre demande de contextualisation et de mise en contexte Je vous remercie Merci beaucoup Jeanne-Marie pour ce très bel exposé très structuré très logique je te remercie aussi de m'avoir éclairé sur le fait que sur le pourquoi quand je dis à mes enfants mettez les chaussures maintenant cette énoncée est totalement dotée d'infélicité comme talabour à tous les coups j'ai mieux compris maintenant Je vous propose une petite pause comme il est déjà 15h40 je vous propose 10 minutes un quart d'heure maximum donc quand on dit c'est maintenant qu'on reprend je vous souhaite un quart d'heure à tous les coups je vous souhaite